Pour de bref. Hello, bonjour à tous. Salut Nicolas, salut François. Bonjour. Salut Edith, salut François. Bienvenue à tous, on est déjà une cinquantaine. Je vous propose de donner une toute petite minute pour écrire dans le chat la ville dont vous êtes connectés. On a vu qu'il y a pas mal de gens hors Paris et il y a aussi pas mal de gens aux US. Je ne sais pas en termes d'horaire con, ils ont géré ça, mais très cool. Moi, personnellement, ce n'est pas très intéressant. Je suis connectée depuis Paris. Comme la plupart ou pas, on a toujours des Marseillais et des Lyonnais. Ah, trop cool. Beaucoup de Parisiens. On a Lyon, Versailles. Qu'attente ! Lyon, Annecy. Ceux qui sont Annecy, ils ont beaucoup de chance quand même. Grave. Ilderay, Marseille. L'Ilderay, c'est pas mal. Ah, trop de chance. Montpellier. Salut Lyonnais, ça fait plaisir de te voir. Mais grave, il y a pas mal de l'ancienne siècle groupons. Normandie, Lyon. Trop bien. Ah là là, il y a Youssef qui est là. Très bien. Je pense que vous avez... Les amis sont venus. Salut Hortense. Trop bien. Bon, écoutez, je vous propose de commencer dès à présent. Juste petite règle pour le bon fonctionnement de l'Experience Site. Merci de ne pas poser vos questions dans l'onglet chat sur lequel vous êtes tous, mais dans l'onglet questions. Pour une question uniquement pratique, on prendra les questions par ordre de priorité. Donc, vous pouvez voter pour les questions. L'objectif, c'est qu'on traite un maximum de questions. Mais bien sûr, si on ne fait pas le tout, on est à dispo ultérieurement pour compléter les propos. Et tout de suite, pourquoi on a choisi le product marketing ? J'anime un réseau de 600 top managers, le réseau Avisio, qui sont des top managers de l'écosystème tech, Paris, région et une poignée à l'international. Et l'objectif de ce réseau, c'est mutualiser les savoir-faire, les expertises et les réseaux. Donc, c'est des réseaux de réseaux. Et aujourd'hui, j'ai du coup Nicolas et François sur le sujet product marketing. Alors, comme d'habitude, je choisis toujours des personnes qui ont des experts hyper complémentaires et super différentes pour amener un peu de la richesse dans l'échange. Mais en tout cas, c'est un sujet, alors personnellement, qui nous titite depuis un peu plus d'un an. Dans le réseau, il y a pas mal de founders, il y a pas mal de CMO, il y a pas mal de CPO. Et finalement, il y a très peu d'experts du product marketing. Pour autant, on a tous les jours des questions, à la fois de la part des entreprises avec lesquelles on bosse, un club de 450 voix, de la part des fonds, bref. En tout cas, ces 45 minutes sont dédiées uniquement à l'échange, le partage de practice. Et Nicolas et François vont partager un peu les dernières, simplement leur vision du sujet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont eu pas mal de boîtes et de scopées pas mal de gens à côté. Donc, je vous laisse vous présenter peut-être, François, tu peux commencer par... Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un plaisir d'être allé et de parler de product marketing. Moi, c'est une passion de product marketing depuis un peu plus de 20 ans. Donc, je suis un peu une sorte de vétéran sur le marché français. J'ai appris ça au départ par hasard en bossant pour des boîtes américaines, puisque c'est quand même quelque chose qui vient des États-Unis. Et puis après, j'ai navigué dans pas mal de startups scale-up plutôt françaises ou européennes à construire des équipes de product marketing, souvent de zéro, en commençant par moi-même et puis en grandissant, l'expérience peut-être emblématique, c'est Neolan, où je suis arrivé, j'étais donc tout seul. Et puis à la fin, on était 12 sur 4 pays au moment du rachat par Adobe. Donc après, j'ai continué chez Adobe. Puis après, je suis parti chez Tani Clouse en tant que VP Product Marketing. Et là, depuis quelques mois, en fait, je poursuis ma passion d'une façon différente, puisque j'ai créé en fait ma boîte de conseils en product marketing pour les startups et les scale-up SaaS B2B. D'ailleurs, il y a quelques groupies dont Roy, parmi les participants, j'en ai. Vas-y, j'écarte la première question de Mathieu qui est trop drôle, parce que plusieurs vont te poser la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le pauvre François, il est complètement blessé. Il a eu un accident de vélo, mais il est là. C'est ça. En fait, j'avais un déj la semaine dernière pour parler product marketing. J'ai pris mon vélo et je devais rêver au product marketing. Je devais rêver. C'est un piéton qui a fait un peu n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je n'ai pas pu l'éviter. Mais tout va bien, je rassure tout le monde. Bon, trop cool. Et c'est un métier dangereux. C'est toi, Nicolas, qui disait ça. Product marketing, c'est un métier du quotidien. La preuve, là. Grave. Nicolas, tu veux bien te présenter comme François ? Oui. Donc, Nicolas, j'ai 31 ans. Je n'ai pas 20 ans d'expérience comme toi, François, malheureusement. On va beaucoup attendre de toi, je pense. Je suis globalement toulousain et je suis arrivé à Paris à 20 ans. Et c'est là que j'ai découvert un peu l'excitation des startups. J'étais certainement, les participants le savent, mais chez CityDeal qui est devenu un gros pont. Principalement, ce que je faisais là-bas, c'était la data et la business intelligence. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, c'est quand même intéressant de savoir à nos clients, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils aiment dans notre produit. Et d'essayer de savoir comment nos produits pouvaient mieux répondre à leurs besoins. Et c'est aussi là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait venir chez Doctolib. Et Doctolib, c'était il y a 7 ans maintenant. Quand on est arrivé chez Doctolib, il y avait, je crois, 50 personnes et moins de 1000 docteurs clients. Donc, c'était le tout début. Et je suis passé par différentes étapes. La première, c'était SalesOps. La deuxième, c'était de créer une équipe marketing B2B, donc faire de l'acquisition. Et c'est d'ailleurs, en faisant le marketing B2B, que je me suis dit, attends, quels arguments on pousse à nos clients ? Comment est-ce qu'on présente notre produit un peu mieux ? Et ensuite, on m'a mis sur des missions de Customer Engagement. Donc, toujours Customer Facing pour essayer d'améliorer la satisfaction. Et progressivement, en fait, comme Doctolib a rajouté davantage de produits, davantage de marchés, produits, marchés, product marketing, c'est comme ça qu'on a commencé à créer l'équipe. Et voilà, on est à aujourd'hui. Et du coup, il y a combien de personnes, Nicolas, dans l'équipe product marketing chez Doctolib ? Alors, dans l'équipe product marketing chez Docto, on va avoir 50 personnes, dont une quarantaine de product marketing managers. Ça peut être énorme, je vais vous dire après ce qu'ils font, parce que j'ai beaucoup de gens qui se disent, attends, c'est pas possible, pourquoi il y en a autant ? Surtout que dans le réseau, il y a à la fois des boîtes plus early qui vont faire, qui cherchent à comprendre le positionnement de leur premier PMM, qui il doit être, quel scope il doit couvrir, et des boîtes un peu plus structurées. François, juste au-delà des boîtes que tu accompagnes actuellement, tu peux juste nous dire dans les deux dernières boîtes avant à peu près la taille des équipes Product Market pour cadrer un peu et ensuite pouvoir prendre les questions ? Alors, la taille varie en fonction de la maturité de la boîte et puis du business model, c'est-à-dire que Nicolas, moi j'ai beaucoup à prendre de toi parce que 40, ça je n'ai jamais managé. Non, moi, ça va de 2, 3 à 4 quand on a une taille raisonnable et puis quand on fait de l'enterprise B2B, je pense qu'on a moins de PMM que quand on a des business models un peu plus large. Et puis, comme je disais, à l'époque Neolan, j'avais 12 personnes dans l'équipe sur 4 pays parce que l'ambition, c'était de devenir un leader mondial et qu'il fallait aussi réussir aux US. Donc, j'avais une partie, la moitié de l'équipe, je ne sais pas, un bon tiers de l'équipe aux US en tous les cas. Et quand on veut réussir aux US, par exemple, il faut des PMM aux US. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tous les cas, je peux d'ores et déjà lui. Clairement, je crois qu'on abordera la place de l'American Touch dans le product market parce que c'est une des questions récurrentes. Si vous êtes OK, juste peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins le métier, redonnez une minute un peu vos missions au quotidien. Peut-être toi, Nicolas, côté Toctolib et François, un peu les missions sur lesquelles on vient de chercher le plus pour des missions d'accompagnement. Oui, très bien. Déjà, globalement, le product marketing, la meilleure façon de l'expliquer, je trouve, qui me dira François, mais c'est d'être vraiment à mi-chemin entre le produit, le marketing et les sales. Et donc, d'être en fait l'équipe qui va faire en sorte que quand une nouvelle fonctionnalité sort, on soit bon d'un point de vue marketing et d'un point de vue sales pour l'expliquer et potentiellement vendre grâce à cette fonctionnalité. Faire en sorte que quand les sales remontent des choses qui fonctionnent bien en vente, aller alimenter le produit ou le marketing. Et quand le marketing a des campagnes qui fonctionnent bien sur certaines parties du produit, pareil, aller faire ce fameux triangle. Ça, c'est pour la vision un peu de base, en général. Mais ce que j'aime bien dire chez Doctolib, c'est que la mission du produit de marketing, c'est de faire en sorte que le produit soit un succès sur un marché donné. Et donc, en fonction de la maturité de ton marché et de la maturité de ton produit, tu vas avoir des missions qui sont très différentes. Lancer un produit, ce n'est pas la même chose qu'accompagner un produit qui est en fin de vie où tu fais du churn fight, par exemple. Et donc, dans la carrière d'un PMM, tu passes par toutes les étapes. Le B.A.B. qui va être de faire des campagnes de marketing, un peu de roll-out de fonctionnalités. Faire quelque chose de plus avancé comme les analyses de marché, de la compétition, du pricing, du packaging, etc. C'est super que tu donnes un peu la vision macro. Et François, juste dans l'émission, toi, les boîtes que tu accompagnes le plus, on vient te chercher pour quoi ? Pour la partie messaging, pour la partie concurrence, analyse de marché ? On vient... Actuellement, c'est beaucoup de transformation stratégique et de repositionnement des boîtes. C'est-à-dire que quand on commence, on est en CID et puis CERIA. Et puis, à un moment donné, on a d'autres ambitions. On va attaquer des nouveaux marchés, on développe des nouvelles solutions. Donc, il y a pas mal de messaging et de positionnement ou de repositionnement. Et c'est l'angle un peu stratégique aussi que le PMM peut avoir en fonction des structures. Typiquement, si c'est de l'enterprise, le PMM aide beaucoup aussi à la trajectoire de l'entreprise en définissant sur quel marché on va jouer, quelle catégorie, comment on se décrit. On est une solution, une plateforme. On suit les cases du marché. Ce que moi, je recommande dans la majorité des cas parce qu'il ne faut pas inventer son propre marché. C'est un peu compliqué pour le futur. Ou on se différencie. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, je dirais que le PMM, de manière globale, c'est là pour faciliter les ventes. Alors après, ça se décline. Il y a cette dimension stratégique. Si le positionnement n'est pas très bon, ça va être compliqué. Et puis, de l'autre côté, c'est la main dans la main avec les sales, évidemment, sur le terrain et les aider. Donc, c'est un peu un grand écart. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce n'est pas toujours facile de trouver les bons profils. C'est-à-dire qu'on peut les spécialiser. Quand on l'embauche en premier ou en deuxième, il faut avoir des gens assez polyvables. Non, c'est clair. Hier, vous parliez de couteau suisse. Parce qu'hier, on s'est fait un mini topo pour voir un peu de quoi, pour partager les meilleures anecdotes. Nicolas, toi, des premiers PM, c'était des gars qui n'avaient pas d'expérience en product marketing. C'était des couteaux suisse à tête bien faite. Oui. Alors en fait, franchement, pour être honnête, aujourd'hui, recruter des PMM qui ont déjà une expérience de PMM, ça va être très compliqué. Le marché aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça qu'il est structuré. On va aller chercher des gens qui ont eu une expérience dans une boîte à faute croissance, qui ont eu des postes un petit peu couteau suisse, comme tu le dis, qui ont pu faire un peu de sales ops, qui ont passé du temps sur le terrain. On a aussi d'anciens sales qui sont des très bons candidats, des marketeurs traditionnels qui veulent être plus proches de la partie tech, product, d'anciens product managers qui ont adoré ce côté étudier le marché, créer le bon produit pour le bon segment, etc. Et donc, en gros, tu as finalement beaucoup de viviers dans lesquels tu peux avoir des potentiels PMM. Et quand tu recrutes un PMM, ce n'est pas évident, de prime abord. C'est ce que tu vas taper sur LinkedIn Product Marketing, tu vas te rendre compte que tout le monde adore son job dans sa boîte et qu'ils ne viendront pas chez toi. Et donc, il faut aller chercher ailleurs d'autres leviers. Et François, tu disais justement que toi, tu regardes aussi pas mal les profils agences de market ? Oui, parce que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais en bossant avec un de mes clients qui est finalement que quelqu'un qui venait d'une agence marketing, je reconnais, je n'y avais pas pensé avant et je les aide parfois à faire du screening. Donc là, j'ai discuté avec la personne avant l'embauche et j'ai été séduit et je me suis dit effectivement, ça peut tout à fait convenir. Il faut quelqu'un qui a un peu le mindset aussi d'être actif dans la vente proche des sales. Tous les consultants n'ont peut-être pas ça, mais ceux qui sont des consultants marketing qui ont vu plein de projets, ils sont structurés, ils savent simplifier des messages, ils savent discuter avec un peu tous les niveaux d'hierarchie et s'ils ont envie de rentrer dans la tech, je le dis pour ceux qui veulent recruter, mais s'il y avait des consultants marketing qui écoutent, tout l'écosystème est génial et c'est aussi une opportunité pour eux. Donc je pense qu'il y a des personnes à aller chercher là, qui sont parfois malheureuses aussi. On avait aussi le débat des juniors, c'est un métier assez récent en France, en tout cas c'est un métier sur lequel on parle récemment, on en a peu parlé avant. Aux US c'est beaucoup plus courant. Est-ce que c'est vraiment un effet de mode ou finalement on a fait du product marketing avant sans s'en rendre compte et c'est seulement depuis une ou deux années qu'on le labellise product market ? Je peux te dire deux trucs là-dessus. Le premier, sur le côté junior, dans notre équipe en tout cas, la moyenne d'âge c'est quelque chose comme 30-31 ans. Après ça montre quand tu deviens senior, PMM, etc. Mais déjà on aime avoir des gens qui ont 5-6 ans d'expérience et qui ont vu du marketing ou des sales ou du product. On a assez peu de PMM qui sortent d'école parce que ça peut arriver. Tu peux en avoir, mais globalement tu as envie d'avoir un peu ce background. Et le deuxième élément, je pense que le product marketing en fait ça existe depuis toujours. Et la première personne qui fait du product marketing dans une entreprise, c'est le ou la fondatrice. Et en fait tu vas être sûr que quand tu es CEO, tu crées ta boîte, la première chose que tu vas te poser comme question c'est quel problème mon produit va résoudre et comment est-ce que je vais aider mes clients. Et c'est le B.A.B. du product marketing parce que tu regardes ton produit et le marché et comment il y a un overlap entre les deux. Je rejoins la majorité des réponses de Nicolas. Peut-être pas tout. Est-ce qu'on a toujours fait du product marketing ? Oui et non. Enfin toute boîte qui à un moment donné grandit en fait, alors parfois sans le savoir. Ça c'est vrai. Ils ne savaient pas que ça s'appelait product marketing. Oui voilà. Mais on voit aujourd'hui, enfin du coup c'est la parole du vétéran là, mais il y a 20 ans des entreprises de software basées en France, créées en France, qui du coup avaient à un moment donné besoin de product marketing. Elles avaient je ne sais pas 100 ou 1000 fondements qu'aujourd'hui avec tout l'écosystème. Et donc en fait aujourd'hui, il y a un effet volume surtout. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes, comme je disais, série A, série B, à un moment donné, soit les fondateurs se disent « Ouais, mais là il faut que le message soit plus clair, le positionnement, les uscales, tout ce qu'on veut. » Soit c'est les investisseurs qui leur disent « Bon, la boîte elle a été créée par un sales et par un tech. » Alors jusque-là vous avez prouvé le concept, mais maintenant quand même pour scaler en France, en Europe ou ailleurs, il faut avoir du product marketing, surtout si les concurrents sont américains. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Et puis après, côté junior ou pas, moi je me souviens chez Tanny Plouze, j'avais quelqu'un, un entretien qui a commencé, je ne sais plus si c'était un stage ou un CDD, quelque chose comme ça. Et au bout d'une semaine, j'ai été voir mon CEO et j'ai dit « Il faut trouver un budget, il faut l'embaucher. » Il n'y avait pas vraiment d'expérience, mais par contre, quelqu'un qui était absolument génial et fait pour le job. Donc ça dépend aussi de la personnalité et du fil des personnes. Même sans expérience, on peut sentir assez vite que c'est des personnes qui vont s'éclater là-dedans. Oui, on viendra tout à l'heure sur la partie soft skills dont on avait pas mal parlé. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Je propose peut-être de commencer par la partie orga avant de rentrer plus dans le sujet des profils. Il y a plusieurs questions, notamment celle de la coordination. Alors je regroupe à la fois la question de Guinness et d'une autre question. Mais il y a des boîtes dans lesquelles le PMM est dans les équipes des markets du CMO, report direct au CMO. D'autres où au contraire, ils reportent chez le CBO, c'est le cas chez Conto. Et encore un peu la troisième voie où c'est une espèce de transverse entre les équipes. Est-ce qu'il y a une bonne orga ? Est-ce que vous avez testé différents formats ? Je crois que dans la majorité des cas, les équipes de product marketing sont sous le marketing. Et à mon avis, c'est la bonne solution pour la majorité des entreprises. Et je dirais qu'il y a peut-être certaines exceptions. Parce qu'en fait, finalement, le product marketing, c'est, voilà, si on dit, c'est, je ne sais plus ce que tu as dit Nicolas, mais enfin en gros, faciliter, enfin en vrai, c'est faciliter les ventes. Donc il y a quand même prendre ce que le produit a fait ou ce qu'on a fait complètement avec le produit et trouver les messages qui vont bien pour qu'il y ait un succès sur le marché. Et ça, c'est finalement plus proche du marketing et des sales. Ça n'empêche pas que c'est un travail main dans la main avec les équipes product. Et donc moi, je connais des boîtes où ça a été côté product. Moi, en tant que product marketing, j'ai toujours été hyper proche du product, hyper pote avec le product management. J'aime contribuer à la roadmap et tout ça. Mais en termes de structure, je pense que, encore une fois, dans la majorité des cas, à quelques exceptions qui se justifient d'ailleurs, c'est au market. Oui, hyper clair. Et c'est pareil, Nicolas, c'est qui ton boss chez Doctolier ? Alors justement, j'allais te donner la réponse de comment ça se fonctionne chez Doctolib. J'ai vécu les deux expériences parce que pendant quelques mois, donc ça a été court, j'étais managé par le CPO. Et depuis maintenant trois ans par le CMO, même si on a une particularité chez Doctolib, c'est qu'on n'a pas de CMO parce qu'on en cherche un. Et donc, du coup, c'est directement Stan, le CEO qui occupe cette fonction. Mais c'est clairement dans les équipes marketing. C'est identifié comme tel dans notre façon de travailler. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, il y a souvent un report au CMO, mais il y a le côté terrain d'aller parler aux sales, d'aller parler aux products, d'être un peu hyper transverse, non ? Exactement. En fait, si tu prends un peu le fonctionnement classique, ce qu'on a essayé de faire chez Doctolib, c'est que pour un product manager, il y a forcément un référent product marketing. Et en fait, bien souvent, c'est plutôt des binômes, même si nous, on considère qu'un PMM, il peut gérer peut-être un, deux, trois product managers quand même. Et en fait, du coup, tu as vraiment cette coordination. Chaque PMM connaît par cœur la roadmap produit et va pouvoir anticiper les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, etc., pour mieux les marketer. Mais tout limiting product que tu peux avoir, je viens voir les product marketing managers parce que je veux qu'ils aient cette culture product, qu'ils sachent que fait un dev, comment est-ce qu'on construit nos roadmaps, comment est-ce qu'on fait des specs de fonctionnalités. Vraiment, cette notion tech product pour qu'ils soient meilleurs ensuite dans leur marketing. Et ça veut dire qu'il y a des objectifs, des KPIs communs ? Comment, c'est quoi les KPIs d'un PMM ? Et pourquoi pas d'un head of PMM ? Alors, François, tu vois, tu... Non, je te connais, tu commences. Non, ça te laisse la patate à chaude. Je peux vous dire quels sont mes indicateurs sur quoi on évalue la performance de l'équipe. En gros, nous, on a principalement trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est la satisfaction des clients. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé de sales, de marketing, mais dans l'équipe, notre North Star KPI, c'est vraiment la satisfaction des utilisateurs. La principale raison, c'est d'abord parce qu'on a envie qu'il y ait une satisfaction de ouf sur notre produit, mais aussi parce qu'on sait que des utilisateurs satisfaits, ça va faire du word of mouth, du bouche à oreille, et que du coup, c'est comme ça que tu vas avoir davantage d'inbound leads, etc. Le deuxième indicateur, c'est le churn, donc la rétention que tu vas avoir sur ton produit. Idéalement, tu veux que tout le monde reste client et donc tu vas essayer de décomposer en fait qu'est-ce qui fait qu'un client reste client et comment être sûr que tu saches les raisons pour lesquelles les clients te quittent et que tu puisses les traiter une par une. Et le dernier indicateur, c'est le revenu récurrent. Je ne l'ai pas mis en premier volontairement parce que je considère que si jamais tu as une très haute satisfaction sur ton produit et que tu as très peu de churn, généralement, le revenu récurrent suit. Mais c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Ça veut dire que sur la partie satisfaction, tu bosses pas mal avec les équipes de customer success ? Exactement. En fait, au début, quand j'ai présenté Product Marketing, je n'ai pas voulu trop complexifier. Mais la quatrième grosse équipe avec laquelle on travaille, c'est les opérations. Et donc, customer success, tout ce qui est service client, à compte partenaires et autres. Juste par rapport à ça, je rebondis à la question de Jean-Guillaume qui dit justement, est-ce que vous voyez les customer success managers comme également des parties prenantes du Product Marketing ? Je crois qu'on a un peu répondu. François, c'est quoi un peu les KPI que tu vois ? Est-ce que c'est la même vision, grosso modo, que Nicolas ? Ou tu penses à des autres trucs dont on n'aurait pas parlé ? Ça dépend vraiment du business model aussi de la boîte. Donc, moi, j'ai rarement eu en premier ou en second, en tout cas en premier, la satisfaction client. Dans la mesure où j'ai quand même plus bossé, même là, les missions que je fais, c'est quand même plus du enterprise ou mid-enterprise. Et en gros, tu as une solution. On produit une plateforme qui correspond à la boîte, en gros. Et tu as des objectifs commerciaux assez agressifs sur l'année. Et il faut vendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire personne ne sacrifier la satisfaction parce que de plus en plus, le churn est hyper important dans des modèles de récurrent. Il n'empêche que c'est quand même la capacité à faire des new sales qui drive un peu la trajectoire de la boîte. Et donc, il y a forcément, moi, très clairement, un objectif. Alors, après, on le fait en ARR ou en ce qu'on veut. Mais moi, côté business, il y en a deux pour moi. Il y a un côté en nombre de ventes, pas juste en revenus parce que finalement, on influence les deals. On est là pour aider à closer des deals. Donc, un petit ou un gros, finalement, ta battle card ou tout ce que tu veux, c'est aussi utile. Et il y a forcément un indicateur de revenus global. Ça, c'est une chose. La rétention, oui. Et puis après, c'est plus des KPIs propres au produit de marketing. Là, on pourrait les décliner, mais c'est un petit peu plus long. Dans ce sens-là, lié aux objectifs, il y a pas mal de questions sur… Alors, je vais peut-être commencer dans l'ordre. Celle de Benjamin qui parle de l'influence du PMM sur l'évolution du produit. Ça coupe aussi la question de François Boudinat qui est aussi expert dans le réseau. Si on rattache un peu la brique produit dans votre quotidien avec les produits, quelle est l'influence du PMM sur l'évolution du produit ? Est-ce le rôle du PMM d'influencer la roadmap produit et de définir les use cases sur lesquels le produit doit travailler ? Alors, c'est une excellente question et c'est un débat qui dépend en gros des entreprises. En gros, la vision qu'on a acheté d'Octolive, c'est que globalement, le product marketing va être là pour établir un peu les grandes tendances du marché sur lesquelles il faut se positionner. J'irais même plus loin. Est-ce que dans certaines boîtes, le product marketing peut aussi dire est-ce qu'il ne faut pas lancer un nouveau produit carrément ? Parce qu'il y a une partie du marché qui peut être adressée. Donc globalement, le product marketing va essayer de mettre le produit dans la bonne direction et ensuite, c'est au produit de faire la discovery pour savoir quelles fonctionnalités répondent le mieux aux différents problèmes du marché. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que les deux doivent fonctionner vraiment ensemble et que ce n'est pas l'un ou l'autre qui règle la roadmap pour être sûr que… Et justement, opérationnellement, ça se passe comment quand on dit « travaillez main dans la main avec les équipes produits ? » Tu parlais de binôme. Oui. C'est quoi ? C'est sur chaque phase de discovery, tu assignes un de tes PMM, un de tes 40 PMM à un PM, à une équipe ? Comment ça fonctionne ? De manière très pratico-pratique, le moment où ils vont le plus travailler ensemble, c'est lorsqu'ils sont en train de définir les spécifications d'une fonctionnalité et une fois qu'on fait le roll-out de la fonctionnalité. Et donc là, tout ce que ça implique comme les staging, positionning, les ajours des différents éléments marketing, formation des sales, etc. C'est là où ils vont vraiment travailler ensemble. Maintenant, sur la vision du produit, c'est plus les gens qui ont une position de senior product marketing manager et qui vont avoir en counterpart les directeurs produits de Doctolib qui eux vont se poser ensemble et dire OK, notre produit dans quelle direction ils vont ? Est-ce qu'on nous donne une direction améliorer la satisfaction, réduire le churn, augmenter les revenus ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des fonctionnalités qui vont créer une USP, donc une valeur unique par rapport à la concurrence qui va nous différencier, etc. Et c'est sur ce genre de choses qu'on va se retrouver. Et il y a une petite particularité chez Doctolib, c'est qu'en plus des PMM, on a une équipe qui s'appelle Product Strategy qui, elle, est une sorte de petit laboratoire. Ils sont nombreux aussi, mais qui vont essayer de réfléchir vraiment toutes les opportunités de marché possibles et les lister, les prioriser et faire des analyses vraiment très, très early stage de ce qu'on pourrait voir chez Doctolib dans 3, 4, 5 ans. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nicolas, j'ai apporté peut-être un petit point en plus. Donc, sur l'influence de la roadmap, je suis d'accord, il y a l'aspect très stratégique, choix des marchés, qui peut aller sur un marché, ça peut influencer aussi la roadmap sur certaines features ou des trucs de compliance et tout ça. Il y a cet aspect-là. Et il y a un aspect pratique que moi, j'ai envie de défendre côté product marketing. C'est pour moi, le product marketing, c'est aussi l'avocat des sales dans les discussions et les arbitrages de la roadmap. C'est-à-dire que souvent, et pardon pour les gens qui sont en product management là sur le col, mais souvent, moi, je vois les équipes de product management qui finalement ont des outils pour regarder comment les utilisateurs utilisent la solution. La souris, elle va à droite, à gauche, machin, c'est pas assez simple. Il y a les CSM qui remontent que les clients, ils ont des petits soucis parce que c'est pas assez bien, tout ça. Et parfois, à mon avis, la roadmap est trop influencée par ça et pas assez influencée par de quels features j'aurais besoin pour vendre. Et souvent, on peut distinguer, il y a des features qui sont des features que moi j'appelle des buy features ou des use features. La use feature, c'est driver par l'usage et par les CSM, mais la buy feature, c'est la feature, en fait, on la montre en avant-vente. Elle plaît, elle fait rêver. Elle n'est pas forcément hyper utilisée après, en tous les cas, pas dans les démarrages des projets. Par contre, elle a aidé à faire la vente ou à se positionner en face d'un concurrent qui avait un truc et que nous, on n'avait pas. Et donc, il y a ce stream-là de contribution des sales ou des besoins des sales qui passe pour moi par le product marketing et qui doit influencer la roadmap. je dis toujours qu'il faut entre 10, 15 ou 20 % des streams de la roadmap qui soient sur ces choses-là parce que c'est aussi des choses qui font bon. Il y a pas mal de questions. Ah oui, François, juste sur ton propos à l'instant, un autre François, François de Bonin de chez United Credit qui dit, n'est-ce pas le rôle du Customer Success Team pour cela, chez les ventes, pour faire le lien et remonter les retours clients ? Il y a les retours clients, moi je parle des retours prospects. C'est bien sûr le rôle des CSM, donc ça c'est sûr. Par contre, les sales, ils doivent vendre en fait. Et donc, qu'est-ce qui fait rêver un prospect ? Quels sont les features qui vont faciliter une discussion parce que le concurrent a un truc un peu proche ? Quels sont les features qui vont faire rêver ? Moi, je vais vous donner un exemple concret chez Neolam en discutant avec des partenaires. J'ai un partenaire qui avait développé un truc qui à l'époque était génial. Attention, ça remonte un peu. Mais la capacité d'aspirer les données de Facebook avec le consentement, tout ce qu'on veut. Et à une époque, on pouvait même personnaliser le mur Facebook, le wall Facebook. Un partenaire l'avait fait pour un client. En discutant avec des partenaires, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je savais bien que ça n'allait pas faire des ventes. Mais par contre, en termes de positionnement de l'entreprise et d'innovation et de vision et de faire rêver, c'était top. du coup, je l'ai remonté au comité produit. Je vais être honnête, je me suis fait quasiment jeter par mon CEO et autres qui a dit « Oh, machin, c'est nul, mais bon, quand même, allez, 20 jours. » Et du coup, moi, j'ai négocié avec les équipes produits et en fait, les équipes produits qui étaient convaincues ont passé une centaine de jours à développer la feature en douce. Et ça a été listé comme un des trois facteurs de succès aux US quand on est allé aux US. C'est-à-dire qu'en fait, on apparaissait comme bien plus innovant que les boîtes américaines et c'était quelque chose qui a été pitché, un peu vendu et assez peu utilisé parce qu'après, les règles de Facebook ont changé. Super clair. Toujours sur la question d'Orga, je vais fusionner trois, quatre questions. Il y a la question d'Aurore, il y a la question de Sandrine. Quand on a plusieurs PMM, comment on fait ? Alors déjà, comme le disait Aurore 40, c'est énorme dans les équipes, Nicolas, mais quand tu as tes PMM, est-ce qu'il vaut mieux plein de PMM un peu généralistes et où des rôles cross-products de spécialistes, études de marché, size and level, comment tu structures ton équipe ? Pour expliquer exactement pourquoi est-ce qu'on a autant de PMM chez Doctolib, je vous fais un petit peu l'histoire de comment ça a commencé. Initialement, Doctolib, c'était juste prendre rendez-vous sur Internet, notre principal produit et sur un seul marché, la France. Donc là, un produit, un marché, pour le coup, il n'y avait pas d'équipe product marketing, c'était le fondateur avec les premiers CTO, on va dire. très rapidement, on a commencé à rajouter un deuxième pays, puis un deuxième produit, puis un troisième produit, puis un troisième pays, mais là, on a cinq produits et trois pays. Et donc, aujourd'hui, on va avoir une équipe par produit qui sont directement sous responsabilité et quelques fois, dans une même équipe, on va avoir des gens qui ont une spécialité sur un marché en particulier. Et en fait, du coup, ça va assez vite si tu veux être fort sur un produit pour tel marché que quelqu'un ait ce scope-là. Donc plutôt des logiques, une pointe des équipes, des experts, et OK. Et exactement. On a préféré avoir une organisation par produit. D'autres personnes, d'autres compagnies, d'autres boîtes peuvent avoir une organisation plutôt par segment de marché. Les deux existent. Ça dépend vraiment de comment est-on produit. Il y a plusieurs questions. Vous avez mentionné plusieurs fois les US. Comment, pourquoi est-ce qu'on regarde tant vers les US quand on parle de product marketing ? Est-ce que c'est vraiment des stars du product marketing ? Est-ce que ça se base dans les soft skills ? Est-ce que juste ils ont un peu d'avance sur le marché ? Je suis assez curieuse et on a eu plusieurs questions là dans le chat, mais aussi les derniers jours à l'annonce de l'event. Si vous pouvez faire un défrigier un peu, c'est un vaste sujet juste dans les grandes lignes. Nicolas, vous êtes aux US ou je ne sais pas du tout ? Moi, à titre personnel, je n'ai jamais traversé l'Atlantique encore. Et en plus, notre lignes n'est pas aux US. Donc, je me dis, si tu veux me répondre. Oui, alors du coup, je vais essayer de me lancer. C'est une vaste question. D'abord, les Américains ont par nature et par éducation une facilité et une appétence vers une forme de présentation simple et intéressante et amazing, des choses. pour ceux qui connaissent les US, ça commence à l'école. Les gamins à 8 ans dans leur classe, ils doivent présenter les trucs, ils doivent être devant tout le monde et faire rêver les gamins. Ça commence très tôt et ils développent ça même à l'école. Et du coup, ils mettent, quand on parle de startups qui se créent, parfois, la vision et le storytelling et le product marketing et vient en second. il y a l'idée du produit et derrière, il y a le product marketing. Donc, ils ont ça dans le sang. Je n'aime pas cette expression mais c'est un peu ça quand même. Alors que nous, en France, on est quand même un pays de plus de technicien. Non, mais j'essaie de choisir mes mots. Un pays de technicien et comme je disais, les boîtes sont créées souvent par quelqu'un qui a une idée d'un produit plutôt technique et puis il y a un mec très sède et on se dit que ça va fonctionner. Il y a un autre, je ne sais pas je vais essayer de faire court mais il y a un autre aspect qui est hyper important c'est que les Américains ils sont très risque adverse donc quand on va les pitcher ils ont besoin d'être rassurés et de se dire que ce qu'on présente ça existe ailleurs et qu'il y a des clients qui ont déjà ou qui ont témoigné ou Cartner, Forrester. En France, on a tendance à dire moi je vais regarder les solutions et c'est moi qui vais décider laquelle je vais aller voir mon boss et je vais dire j'ai regardé une, j'ai regardé trois et c'est celle-là qui est là bien je me mets presque en jeu. et du coup en France on n'a pas cette culture d'aller un peu enrober le message de raconter des histoires et les Américains sont très forts donc du coup je recommanderais si vous trouvez si vous cherchez des profils et que vous avez des gens qui viennent des US ça passe une bonne idée mais si vous voulez aller aux US c'est violent en fait enfin le gap est violent donc moi je sais que je passe avec des clients qui préparent l'arrivée aux US et en dehors de tout ce que tout le monde vous dira c'est que ça va coûter très cher ça va être long c'est pas toujours simple l'aspect product marketing il est fondamental sinon c'est un mur donc voilà je sais pas c'est une longue réponse mais non on a plein de trucs là c'est parfait je profite il nous reste 10 minutes on a pas mal de questions on peut faire la mitraillette en gros je vous lis une question un de vous prend la parole et c'est un peu pêle-mêle vous l'avez tous compris vous pouvez voter pour les questions donc on va prendre celle qui a le plus de succès je commence par une question qui nous fait revenir un petit peu en arrière c'est la question de Marie-Amélie à partir de quelle taille de startup est-il pertinent de distinguer un PM et un PMM ? on ne demande pas la précision mais peut-être une fourchette la question c'est de distinguer PM et PMM c'est ça ? voilà à partir de quelle taille de startup à quel moment en gros la boîte distingue le PM et le PMM ? je vais dire ce que je pense mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé chez l'Octolib je pense qu'il faut recruter un product marketing un PMM pour deux raisons la première c'est si jamais le fondateur il ne se considère pas assez fort pour bien présenter son produit avoir des bons messages raconter une bonne histoire autour de son produit et qu'il veut quelqu'un qui a cette fibre en fait pour prendre le relais donc ça c'est un premier signal je pense aux fondateurs qui sont plus tech que business la deuxième raison c'est quand on considère que c'est compliqué d'avoir des ressources product tech and product et qu'en fait avoir un PMM c'est une petite façon d'être sûr que l'équipe tech and product travaille sur les bonnes choses et que ce qu'elle produit est mise en valeur et donc a plus d'impact donc si vous galérez en fait à recruter des devs ou des product managers avoir un PMM bah ça vous fait c'est sûr que ça va vous aider en fait à scaler ces ressources là ouais et sinon je peux répondre moi si je regarde d'une façon différente du coup moi je joue le rôle du premier PMM chez mes clients en vrai et si je regarde la taille des boîtes c'est des boîtes qui ont entre 20 et 30 30-40 personnes et en fait il y a vraiment des aspects qui sont stratégiques comme je disais de positionnement de choix de marché et pour ça il faut avoir des PMM expérimentés comme disait Nicolas et puis il y a l'aspect PMM tactique et délai sales avec des argumentaires des fake you enfin tout ce qu'on veut des battle cards des personas des crites et ça c'est hyper important et par contre sur ce que tu disais Nicolas c'est pas le rôle du CEO d'aller dans ce détail là donc à un moment donné quand les sales en ont besoin parce que les objectifs commerciaux se démultipliquent il y a plus de sales enfin je connais pas le chiffre mais il y a il y a un effet cliqué avec un nombre de sales en fait oui c'est une ressource en plus et il y a deux questions autour de la formation et des profils on peut peut-être commencer par la question de Céline qui est pensez-vous qu'un PM peut aller sur des postes de PMM et pourquoi pas l'inverse moi je réponds oui et oui dans les deux sens je connais j'ai embauché quelqu'un en tant que PMM qui ensuite a passé je sais pas 6 ans en tant que PM et qui vient de repartir PMM dans une autre boîte on parlerait pas de Stéphanie là ? non je parle de quelqu'un d'autre d'accord trop d'insights et même exemple dans l'équipe il y a beaucoup de gens qui font PMM vers PMM ou l'inverse donc c'est des tracks qui existent ouais il y a aussi il y a aussi un chemin pre-sales ou solution consultante vers PMM parce que c'est c'est un peu les deux phases d'une même pièce c'est convaincre simplifier pour expliquer et convaincre la prochaine question c'est celle de Louis alors vous avez les deux abordés rapidement au début de l'experience avec le sujet mais c'est la question de la formation je crois qu'il n'y a pas vraiment de formation donc lui il dit on trouve beaucoup de formation en PM beaucoup de formation en PO sur le marché mais finalement peu en product marketing comment et où est-ce que vous formez pour monter en compétences parce qu'on n'a pas forcément les 6 ans d'experts sur le métier super question Louis vos ressources à part les experts Insight à Visio bien sûr c'est ça en fait voilà il faut bosser avec la Visio il y a Tiga qui s'est lancé qui a évolué il y a Mathieu qui est là vers le PMM Mathieu est là il n'y a quasiment pas de formation c'est vrai il y en a quasiment pas aux US moi voilà avant de lancer un peu ma structure j'avais regardé l'année dernière il n'y avait rien aux US puis là il y a Product Marketing Alliance qui s'est créé il y en a deux associations associations américaines donc c'est des entreprises qui se sont qui se sont créées et qui commencent à proposer des formations et des certifications que je ne connais pas donc je ne peux pas donner mon avis là-dessus donc du coup comment faire monter en compétence il faut que le manager qui lui connaît le Product Marketing joue le rôle de formateur en plateforme et toi Nicolas est-ce qu'il y a des ressources qui te partagent je ne sais pas un Slack des articles quelque chose alors je dirais donc chez Doctolib je conseille au maximum de gens à rencontrer d'autres personnes qui font du Product Marketing sinon en interne on a des formations qu'on fait on appelle ça Product Marketing 101 102 on va avoir des concepts qu'en fait on a pris chez Product Marketing Alliance ou d'autres formations aux US comme Reforge par exemple et en fonction de la technicité le plus technique je dirais c'est le pricing et les choses les plus obus à maîtriser c'est tout ce qui est messaging positioning storytelling ça on va plutôt le faire en interne mais c'est inspiré de ce qu'on a glané à droite à gauche et de ce qu'on a appris sur le temps beaucoup ouais et je pense important on rappelle aussi les deux en fait vous avez commencé votre vie dans la data et je pense que c'est un truc qui vous aide dans pas mal dans votre quotidien dans les différentes phases de mon outil à la fois pour le suivi de vos KPIs en fin de projet mais aussi dès le départ pour analyser le marché est-ce que c'est un skills qui peut être intéressant aussi de mettre en valeur l'aspect data savvy Nicolas tu vas y aller en gros déjà il y a un côté extra pratico-pratique où t'es totalement autonome sur des trucs comme Google Sheet Excel faire du SQL des dashboards etc mais surtout je pense que ça t'apporte un certain automatisme où quand tu vois un chiffre ou une analyse tout de suite t'arrives à savoir un petit peu si le chiffre est fiable déjà t'arrives à savoir si tu peux en faire quelque chose et donc c'est une façon de penser mais que tout le monde peut acquérir même sans avoir fait de data auparavant bien entendu donc c'est un petit bonus par contre je pense pas que ce soit un track habituel là je pense que c'est plus un concours de circonstances avec François j'ai fait exprès non mais on avait discuté d'accord après dans la data je pense qu'il y a deux profils il y a ceux qui se plaisent dans la data et qui vont s'enfoncer pour aller dans les détails et tout triturer et puis il y a peut-être comme Nicolas et moi la data c'est aussi finalement aller trouver des choses si on dit des corrélations des machins des choses qui sont simples enfin qui sortent de la data et tu vas trouver des grandes lignes directrices et le produit marketing c'est un peu ça aussi je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière mais j'essaye non hyper clair et il y a plusieurs questions là dans le chat autour de la rémunération alors pour qu'elle soit encore plus pimpée cette question je vais poser les deux la question de la REM le premier PMM parce qu'on voit des trucs là on a regardé un peu les fourchettes entre 30 et 90 pour moi ça ne veut rien dire donc je veux bien votre raffinage là-dessus et deuxième partie après head of marketing Nicolas tu vas faire quoi ? est-ce que tu vas monter sur un poste de CMO ? est-ce qu'on passe naturellement vers l'accompagnement ? est-ce qu'à l'inverse ? voilà donc peut-être la première question pour toi François sur la range de prix et puis Nicolas sur product marketing et la step d'après ouais alors je vais donner mon avis mais je veux bien celui de Nicolas parce que quand on embauche 40 voilà puis ça dépend de tous les pays mais je dirais 30 ça me semble un peu faible comme entrée je pense que c'est plutôt 40 le point d'entrée entre 40 et 45 à mon avis pour le voilà junior classique et puis après bah oui quand on monte sur les seniors je ne sais pas quel était la c'est quoi 80-90 nous on disait plutôt entre 80 et 60 selon la taille du scope la taille de l'équipe la taille de l'équipe le product marketing auprès des équipes ça dépend un peu du coup il faut une boîte qui a fait une belle levée et qui commence à structurer avec des managers intermédiaires qui tiennent la route avec pas mal d'expérience oui bien sûr ça peut aller jusqu'à ça mais je dirais entre 40 et 75 et 80 pour l'immense majorité ok hyper clair mais Nicolas tu as le droit de dire que je dis déconne ah non c'est assez aligné nous on considère qu'il y a 4 niveaux de seniorité entry level c'est 40 000 euros et à chaque fois que tu passes un palier tu augmentes de 10 000 euros et donc c'est à peu près ça ok hyper clair et du coup sur peut-être pas toi ton exemple on n'est pas en train d'annoncer à Doctolite que tu pars loin de là c'est plus qu'est-ce qui peut être intéressant comme move carrière quand on s'est spécialisé dans le product marketing comme move de carrière déjà il faut savoir que le métier pour ceux qui ne le font pas dans les participants il faut savoir que le métier est vraiment vraiment passionnant donc quand bien même j'évoluerai pas du tout je pense dire que mon job c'est un job de rêve et je me considère trop trop chanceux de faire ça aujourd'hui surtout dans une boîte qui te donne les moyens et tout et qui est très très enthousiaste par rapport à ces nouvelles disciplines maintenant s'il fallait évoluer il y a 3 principales options la première c'est de créer une boîte parce que quand tu fais du product marketing t'as je pense d'excellents réflexes pour créer un business et je considère que plein de gens dans mon équipe quand ils partent de l'équipe c'est pour créer des boîtes et je trouve ça trop bien le deuxième truc ça serait soit CMO et moi j'adore la discipline marketing j'ai déjà fait d'acquisition etc mais j'adore tellement le produit que je veux rester proche de ces problématiques là et donc souvent un peu le mix entre CMO et CIPILIO qu'on peut voir exister c'est des postes comme Chief Revenue Officer qui sont de plus en plus trendy on va dire dans les comex en ce moment et donc ça pourrait être quelque chose comme ça mais honnêtement j'ai pas encore pensé oui mais ça tu fais déjà le pont vous faites déjà les deux le pont entre les enjeux de la vision revenu globale du sale ok c'est ça ouais bon bah écoutez plein d'insights j'ai pas pu prendre toutes les questions elles étaient toutes hyper pertinentes merci beaucoup je peux faire des intros derrière avec ceux qui veulent aller un peu plus loin pour info il y aura un replay qu'on va vous shooter dans l'après-midi merci beaucoup Nicolas François c'était trop cool d'avoir un duo avec des expés hyper différentes je pense ça a amené ah regardez ça y est on a il y a des cœurs et des pouces qui sont franchement merci c'était très cool je pense qu'on en a appris un petit peu plus pour démystifier ce métier donc là vous avez full love dans l'onglet chat passionnant merci donc ça fait trop plaisir j'ai trois minutes de retard je vous laisse aller déjeuner merci encore et Nicolas François on n'hésitera pas à vous donner à continuer la conversation autour de ce super métier mais en tout cas ça fait plaisir vous êtes assez fan et ça se sent donc très chouette c'est clair on peut faire une V2 dans quelques mois ah ouais pour ceux qui pour les participants pour la petite blague on aime bien quand il y a pas mal de questions qui n'ont pas été traitées qu'on avait qu'il y a plein d'engagement et tout pourquoi pas on peut le décliner en article voilà vous n'avez pas fini d'entendre parler de Nicolas et François merci en tout cas pour votre participation et l'attention de tout le monde trop bien merci à tous pour le petit mot sur la visio on fait aussi du recrutement par recommandation on a pas mal de clients qui ont besoin de PMM donc on est évidemment à dispo et le prochain Expert Insight aura lieu le 7 avril et là c'est autour des enjeux de structuration des équipes HR avec notamment l'adhérage de Back Market Cybèle Angèle et Critiser on peut se retrouver aussi autour de thématiques un peu plus différentes mais toujours très strata voilà je vous laisse et merci encore une fois à très très vite merci salut à tous bonne journée merci tout le monde bien bien merci merci merci